Ce serait quoi, vous, votre définition du numérique ? Souvent, on l'associe à l'innovation technologique, aux startups et à la Silicon Valley. On oublie parfois que le numérique et Internet ont d'abord été conçus pour approcher les gens, échanger des connaissances et créer du lien. Nous, on a la conviction que la France numérique, c'est pas seulement les startups des grandes villes. Dans les régions moins denses, moins visibles, moins regardées, dans les campagnes, les villages, les villes de taille moyenne, les centres délaissés et les territoires à faible densité, le numérique avance sur un autre chemin. Ce chemin, c'est celui du lien social, c'est celui de la mise en commun, du partage et de l'inclusion. Nous proposons d'aller à la rencontre de cette France-là. Bienvenue dans Hyperlien, l'autre visage de la France numérique. Ah ! Donc on vient d'arriver dans la Creuse à Guéret et on est en contact qui est le cofondateur d'un lieu un peu partitulier qui s'appelle la Quincaillerie. D'ailleurs, voilà. Salut ! Tu veux bien ? Attends, je me suis fait rire. Bienvenue, bienvenue en Creuse. Merci. J'embarque ? Franchement, si tu kiffes la nature, si tu kiffes l'air pur, c'est un bon département. Il y a combien d'habitants du coup ? Ça ressemble à quoi un peu la région ? La Creuse, c'est 120 000 habitants. Ok. Tu t'imagines ? C'est une ville, une toute petite ville à l'échelle d'un département. Oui. Beaucoup d'agriculture, beaucoup d'élevage en fait. Mais c'est vrai que quand tu expliques à tes potes ou à ta famille je vais vivre en Creuse pour le boulot, j'en te regarde avec mon dieu. Je vais là-bas, c'est là où il y a un bout de chance d'emploi. C'est ça. C'est pour quoi il travaille en fait. On a une population relativement vieillissante, si ce n'est la population la plus vieille d'Europe, enfin à l'échelle d'un département. Ah ouais ? Oui, c'est l'un des départements où la moyenne d'âge est la plus élevée dans tous les cas. Et voilà. C'est chez toi. C'est chez OAM. Ça va trop bien. Ah ouais, d'accord, je pense qu'on y va. Oh, ça tourne bien là-bas. Coucou. Salut les garçons. Beaucoup de boutiques vides. Oui, des centres-villes. Un peu de... Des aires sociales. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui fait aussi un peu des fois la richesse, quoi, tu vois, d'avoir tellement de gens, de gens... Et le bas. On vient de terminer de manger, il est un peu tard. Et du coup, demain, on va visiter avec la cahierie. Donc là, on va se coucher. Il y a le lit derrière moi. Et je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous retrouve demain pour la visite. La légende du Cavalier. Allez, mais tu vois, toujours à la brume et puis des gros arbres comme ça. Je crois que tu étais. Tu faisais quoi, du coup, quand tu es arrivé ? Je sais que tu nous l'avais expliqué, mais du coup, ce qui t'a fait bouger, toi, Guéret, tu me disais ? Je suis venu, en fait, pour du boulot. J'étais chargé de mission, technologie de l'information et de la communication pour un regroupement, enfin, un regroupement de communautés de communes. Ça s'appelait P.I. à l'époque. Je bossais pour 44 mairies. Et je faisais de la médiation numérique, parce qu'on faisait beaucoup d'ateliers, d'initiation pour les seniors, beaucoup d'intervention au milieu scolaire. Et tu sais, dans le fantasme des anciens locaux, un jour, il y a une industrie qui arrivera, qui sauvera la cause, qui va embaucher 600 personnes. Oui, oui, il y a ça. Sauf que ça fait quand même 60 ans qu'ils n'attendent. Elle ne s'est jamais venu. Ok, j'ai. Pareil, là, on est plutôt sur, attendez, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses différemment sur notre territoire ? À savoir, plutôt miser sur le télétravail, sur le numérique, sur les métiers créatifs, sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer, justement, des modes de vie un peu alternatifs ? Welcome in Guerre. C'est joli de Guerre. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Non, l'hypercentre est sympa. Enfin, juste au-dessus de la Quincaille, là, il y a une place, la place du marché, que je trouve assez cool. Après, ça reste une ville-préfecture, quoi. Ouais. Tu me disais, attendez, il y a combien de personnes, du coup, à guérir ? 15 000. 15 000. Ah ouais ! Ouais, c'est l'une des plus petites prêves de France. Ah ouais. Allez, bienvenue à la Quincaille. C'est bien. Non, c'est pas ton bureau, ça ? Si. Si, c'est vrai, c'est ça ? Ouais, c'est grave. Ah, t'as vraiment à l'entrée, c'est toi qui... C'est dans une caisse. Ah, c'est génial. Attends, c'était quoi, ce bâtiment ? Une quincaillerie. Ah, tu vois ? Eh, voilà, voilà. En cas où j'ai d'autres questions, surtout, je n'hésite pas, c'est ça ? Tu vois, d'habitude, tu sais, dès que tu gères des lieux ou des choses comme ça, t'es souvent ailleurs. Enfin, tu vois, t'es plus disponible, en tout cas visible. Donc, c'est vrai, je trouve ça, c'est ta règle. Bah ouais, mais enfin, il faut être au cœur du projet. Tu nous fais une petite visite du lieu, du coup. Hum, petite zone d'expo, on a des rotations d'expo environ toutes les trois semaines et demie. Et en fait, tout le monde peut venir exposer, librement, gratuitement. Tu fais du droit culturel, du fait que c'est un lieu qui brasse énormément de population, beaucoup de populations qui ne vont jamais pousser la porte d'une galerie d'art. Et du coup, le fait qu'il y ait des œuvres comme ça, forcément, ça tombe sous le regard. Bien sûr, bien sûr. Il y a encore pas mal de gens qui ne nous connaissent pas, même si on n'a jamais fait de porte ouverte, parce que pour nous, c'est antinomique, en fait. Les portes ouvertes, c'est tout le temps. L'espace Fab Lab, on est arrivé dans le lieu, on avait la MakerBot. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il y a des besoins nouveaux qui ont émergé, aussi des subventions qui sont arrivées. Du coup, on a quelques imprimantes 3D. La fonction de cet espace, c'est quoi ? C'est essentiellement de réparer des objets ? C'est d'en créer ? C'est d'en créer. C'est d'en créer. On a beaucoup d'ateliers avec la mission locale, aussi, où on utilise des outils de production numérique, aussi. On apprend aux jeunes à utiliser ces outils-là. Et puis, on accueille, par exemple, Recyclabule, qui est une ressourcerie qui vient faire des Repair Café, ici. Là, nous, on fait une entorse à la charte du MIT, justement, parce que, généralement, c'est un Fab Lab, tu apprends aux gens à faire par eux-mêmes. Ouais, et t'es très peu dans l'intervention. Sauf que nous, quand on a Josiane, 70 piges, qui sort de l'atelier de médiation numérique et qui fait « Au fait, vous savez quoi ? J'ai ma pièce de machine à laver, elle est cassée. » Eh bien, écoutez, madame, donnez-nous la pièce. On va pas lui dire « Écoutez, madame, ça serait un fricade. J'avais 600 heures de formation. » Non, voilà, on essaie de répondre aux besoins des personnes, aussi. C'est impressionnant pour le coup. Tu vois, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ouvert. Tu vois, dans moi, l'image que j'avais quand tu m'as raconté le lieu, j'imaginais effectivement plus des petits îlots. Je trouve ça hyper ouvert. Et là, c'est Radio Pays de Guerrer, du coup ? Alors, c'est un studio mobile de Radio Pays de Guerrer. Quand on a ouvert ici, enfin, tout le projet, on l'a monté aussi avec RPG. Et puis, quand on s'est installé ici, forcément, il y avait une place pour eux. Dans le projet, enfin, nous, c'est super important qu'il soit avec nous parce qu'avoir un média citoyen au sein d'un lieu citoyen, tu vois, on a pris l'habitude, quand il y a une expo, de faire l'interview de l'artiste. D'accord. Et là, du coup, on arrive dans la partie ? Un peu plus conviviale. Où là, tout le monde peut venir Paris se poser, profiter du Wi-Fi, boire un café. Ça permet de faire des réunions. T'as des étudiants aussi qui viennent squatter après les cours. Un cabine téléphonique que les copains de la ressourcerie avaient en stock et ils ne savaient pas trop quoi en faire. Puis une fois, ils ont dit, tiens, ça ira à la quinquaille. Et il y a une bande de loulous du Fab Lab qui l'ont transformé en point de recharge de téléphone. C'est le cimetière des éléphants. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est notre coin récup matos parce qu'on est un peu identifié comme un lieu ressourcerie numérique. J'ai envie de dire, on teste, on reconditionne et on remet dans le circuit pour des assos, pour la quinquaille, pour du particulier qui n'a pas de thunes. Kevin surtout s'occupe les samedis, samedi toutes les deux semaines. Il fait des bidouilles camp. Donc les gens arrivent avec leurs problèmes matériels ou logiciels. Et quand c'est un problème matériel et qu'on peut taper dans nos stocks de matos, c'est de la RAM, un disque dur, des trucs comme ça. Mais voilà, on lutte contre l'obsolescence programmée comme ça. Ou en tous les cas, on améliore les performances des ordi. Et à côté du coup, il y a plein d'ordis, il y a tout de suite une rangée d'ordis. Accès public à internet. Donc là, tu peux venir te connecter, tu as besoin de faire une démarche administrative. Tu as un accès à un ordi gratuitement, anonymement, librement. Notre espace de formation, les grandes tables, ateliers d'initiation au pré-seigneur. Alors ça aussi, c'est un espace qui est pas mal utilisé par des structures, des assos qui ont besoin de faire des formations. Les cours, c'est pour t'initier au logiciel, comme un traitement de texte, tableur, se balader sur internet en toute sécurité. Comment protéger ces données, enfin voilà, sur tous les domaines. J'ai utilisé très longtemps Skype, lorsque ma fille était au Mexique. Maintenant, j'utilise WhatsApp, que je trouve plus sympa. Qu'elle soit revenue en France, etc. Mais ça permet de voir ma petite fille à distance, etc. Je viens pour apprendre des choses, des évolutions des technologies, des logiciels, etc. Donc je viens pour toujours m'aider dans ce que je veux faire chez moi. Ne pas trop me dire, tiens, comment ça marche, comment je veux faire. Donc ici, je trouve les réponses à mes questions. Pour moi, ici, c'est un lieu de, je dirais, un lieu de formation continue. On n'est pas jugé, on n'est pas évalué. On vient là en toute décontraction, voilà. Petit à petit, on a commencé à travailler sur les usages du numérique. Donc à former, effectivement, le maximum de personnes et de citoyens, d'habitants du territoire. Si bien qu'aujourd'hui, on a aussi des papiers mamis qui servent d'Internet comme n'importe qui. Pas de souci. Mais ça, quand même, ça ouvre un sacré paquet de portes. Et rien que de se dire que, finalement, le monde nous appartient, même en étant aguerré, ça stimule autrement plus l'imagination. Et puis, justement, l'envie peut-être de faire ce qui ne se fait pas d'habitude. Parce que là, il reste tout à inventer. Il y a qui comme public, du coup ? Il y a tout, les publics. Je ne pourrais pas... Je pense que le plus jeune qui vient en atelier doit avoir 8 ans. Le doyen ou la doyenne dans les ateliers 80. On reçoit pas mal de seniors avec nos ateliers d'initiation. De jeunes décrocheurs scolaires en insertion via la mission locale. Enfin, Seb qui est SDF. On a un espèce de point de connexion libre et gratuit pour les réfugiés. On a quelques entrepreneurs quand même ou de télétravailleurs qui viennent dans nos locaux. Les étudiants qui aiment bien développer des projets. Donc, je ne peux pas te dire qu'il y a telle ou telle typologie de public. C'est tellement vaste. Il y a les élus aussi qui viennent ici. Au bout d'un moment, un jour, dans ta vie, tu auras un besoin de quincaillerie. Tu auras besoin de venir dans ce lieu-là pour suivre un atelier, pour venir à une réunion, pour avoir un conseil sur une réparation de ton matos informatique ou parce que tu as cassé la pièce de ton frigo et tu as besoin d'une impression 3D. Il s'agit carrément d'un service de la collectivité qui est issu d'une rencontre. Une rencontre entre le président de la gloire que je suis et Baptiste, le concierge, d'un partage, point de vue, etc. Et puis d'un intérêt sur ce qui bouge quelque part, ce qui fait société aussi quelque part, ce qui fait humanité aussi quelque part, parce que ce lieu-là est avant tout un lieu d'humanité, tiers-lieu d'assemblage social, comme on dit, ou tiers-lieu d'assemblage local. En fait, c'est comment on fait humanité ensemble dans cette société qui part un petit peu partout et n'importe comment. Donc, la naissance des tiers-lieux, un mi-chemin entre le lieu de travail et le domicile. Baptiste m'a présenté ça, j'ai adhéré tout de suite et donc je lui ai dit on y va. Et donc, en trois semaines, on a mis en place ce service de la collectivité, alors qu'il est un service atypique, certes. Ça a dérangé, ça a bousculé d'abord en interne. Sur le territoire ici, maintenant, tout le monde parle de la quincaillerie. C'est vraiment un lieu d'échange, de partage, un lieu de mixité où on croise. C'est un lieu où on fabrique, c'est un lieu où on réfléchit, où on pense, on fait des réunions, des AG. Parce qu'on y trouve quelque chose d'autre en plus, on y trouve une âme, on y trouve de la vie. Qu'est-ce que vous voudriez dire à des élus qui hésiteraient ou qui se poseraient des questions de comment on réplique des initiatives comme ça sur leur territoire ? Il faut y aller, il faut expérimenter, il faut essayer. Puis peut-être que ça peut être un échec, mais peu importe. On se nourrit toujours de ces échecs, donc il faut oser. Parce que si on est élu et qu'on n'ose pas, autant rester chez soi. Être élu, ça doit être osé, essayer, expérimenter, tester, proposer en tous les cas. Alors quand on propose, on s'expose. Donc des élus n'aiment pas ça, mais tant pis, alors qu'ils laissent la main et qu'ils passent à autre chose. Qu'ils laissent la main à d'autres. C'est simple pour toi, répondre à un modèle comme ça ou pas du tout ? Je ne sais pas si on pourrait répliquer une quincaille. Je pense qu'un tiers-lui, il est tellement adapté à son écosystème local, à son territoire. Je ne sais pas si la quincaille se devrait devenir une espèce de marque ou je ne sais pas. Après, qu'il y ait des lieux ouverts dans toutes les villes et tous les villages, c'est ce qu'il faut. Tiens, on va aller en creuse parce qu'on va pouvoir aller bosser à la quincaille, ou aller bosser au CHE, ou à la Palette, ou aux ateliers de la mine. Miser sur les tiers-lieux comme vraiment des outils de développement du territoire rural, c'est un défi qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter ? Longue vie à la quincaille et au tiers-lieux, les cas au faire ensemble. La Creuse est le département emblématique de cette France à deux vitesses. Emblématique des territoires qui se dépeuplent et qui vieillissent. Les jeunes partent pour ne pas revenir. Dans les centres-villes, de nombreux rideaux ferment pour ne plus se rouvrir. Mais paradoxalement, c'est dans ce genre de contexte qu'émergent des initiatives comme la cacaillerie. La France des faibles densités semble aussi être celle des solidarités. Les projets de tiers-lieux comme celui-ci bourgeonnent et fleurissent sur tout le territoire. Avec souvent, comme ici, le numérique comme moteur à outils. Ces tiers-lieux sont prêts à vous accueillir et en échange, ont besoin de votre soutien. On quitte la Creuse en s'étant fait des copains, ça c'est sûr. Et surtout, on est plein d'optimisme et d'espoir pour l'avenir de ces territoires. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Hyperion. Sous-titrage Société Radio-Canada